Bonjour, je suis Aurélien Boucher, chargé d'affaires chez Toutilo. La raison est très simple, il y a un lien familial au niveau des fondateurs de l'entreprise. Dans un premier temps, c'était par proximité pour développer le produit et être directement sur le terrain. Cet aspect-là s'est révélé être un grand avantage pour nous pour développer de nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est un choix de pouvoir être proche de nos clients et surtout proche des légumes. Nos clients, ce sont des maraîchers, des horticulteurs, des producteurs de plantes aromatiques, mais également des pépiniéristes. Plus de la moitié de nos clients sont en agriculture biologique, ils ont souvent des besoins de main d'oeuvre supérieure sur leur ferme et assister leurs collaborateurs est un plus. Son concept est un petit peu innovant, nous avons développé un nouveau segment de marché. L'idée est de développer une plateforme porte-personnes et porte-outils que l'on nomme un Kobo. L'objectif est d'associer la précision de la robotique avec la polyvalence et le savoir-faire de l'homme. D'abord le gain de confort, premièrement le gain de temps, en moyenne 20% mesuré sur toute une saison. La polyvalence, on peut intervenir sur une quarantaine de cultures, ce qui n'est pas rien. Mais aussi un aspect humain qui est très important, qui est la fidélisation des équipes et un atout pour le recrutement des opérateurs. On peut trouver de nombreuses technologies, ce qu'il faut savoir c'est qu'on le compare souvent à millefeuilles sur lesquelles on peut ajouter différentes strates. On a des technologies qui sont très simples, la première c'est le diriger grâce à sa télécommande sans fil. Nous pouvons ajouter différents niveaux de technologies, par exemple un guidage caméra qui peut suivre un cours d'eau et depuis cette année directement les cultures, ce qui permet d'avoir un travail très canoncé, très précis. On peut également ajouter dessus un GPS et aussi différents accessoires. On a un exemple phare que les marochiers connaissent très bien qui est la carotte. Donc c'est des feuilles qui sont très fines, c'est une culture qui met du temps à sortir de terre et qu'il y a beaucoup de mauvais arbres qui s'y installent, donc il faut savoir couper l'herbe ou la recouvrir très proche du rang. Pourquoi pas un jour l'automatiser si le besoin du terrain s'en fait ressentir, donc nous sommes déjà prêts pour cela. Nous avons aussi d'autres projets avec le lien maître-esclave, c'est-à-dire qu'un tout-tilo pour en diriger plusieurs. L'idée c'est qu'on a un tout-tilo avec un opérateur qui permettrait d'en diriger trois ou quatre. Donc c'est toujours l'idée, il y a de l'automatisme, mais il y a toujours quelqu'un qui va du bon fonctionnement et qui n'est pas très long. Ça permet premièrement de réduire l'usage de produits phytosanitaires, donc ça c'est vraiment un élément qui est très important. On a un autre élément qui est important, c'est que c'est une motorisation électrique qui est très sobre, donc on n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas de bruit non plus, donc très peu de nuisances et surtout un poids qui est faible, donc on n'a pas de compaction au niveau des sols, donc on respecte aussi la vie du sol. Sous-titrage ST' 501